... Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement de Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. A présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Raman. Vice-présidente numéro 2, Jean-Lavre Zabak. Vice-président numéro 1, Michel Gaoult. Et enfin, le président du Parlement de Rire, Mamak. ... Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, ce n'est pas simplement le président du Parlement qui s'adresse à vous, mais également l'homme. Oui, un scandale est en train de toucher ma vie politique et ma vie de famille. Comme vous le savez tous, ma nièce est en stage dans ce Parlement depuis un an. et je viens d'apprendre qu'elle est enceinte et le père de l'enfant serait un membre de ce Parlement. Quoi ? Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Je suis sûr que c'est le jardinier, là. Oui, parce que très souvent... A ce jour, elle refuse de nous donner le nom du père. Et comme vous vous en doutez, la presse va s'emparer de ce scandale pour me nuire. Donc nous devons tous nous unir pour trouver une solution à ce problème-là. Hussier ! Oui, Président. Hussier ! Oui, Président. Fais entrez mon conseiller Jérémy. Jérémy ! Oui. Jérémy, je dois t'annoncer un truc grave. Tu sais, la jeune fille qui est en stage au Parlement depuis un an et qui est dans mon service en tant que comptable, elle est enceinte. En fait, c'est ma nièce. Non, merde ! Non, c'est pas ça le truc grave que je dois t'annoncer. Ah, d'accord, pardon. Oui, oui. Donc, Teddy, elle est enceinte. C'est chouette, non ? Vous êtes content ? C'est une bonne... Hé, la famille, ça grandit ! 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 Ah, c'était ça le truc grave, du coup ? Oui. OK. Et on ne sait pas qui est le père. Mais c'est quelqu'un qui travaille ici. Ah, si c'est quelqu'un qui travaille ici, à mon avis, c'est le mec de la bibliothèque parce qu'elle était tout le temps en train de dire « Ah, j'adore Voltaire, j'adore Voltaire ! » Ou bien le jardinier. Ah ! Oui, parce que j'ai beaucoup vu. Ça, c'est vrai. Ou bien... Bon, bon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. La pauvre petite à honte, elle ne peut pas dire qui est le père de l'enfant. De toute façon, si le père travaille ici et qu'elle a honte de qui c'est, c'est forcément qui qui veut. Ah, non. Ah, non, 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 arrêtez ça. J'ai beaucoup de défauts, c'est vrai, Mais je fais des efforts quand même pour la communauté. Non, non, moi, je ne peux jamais toucher à un membre de la famille de mon ami. Non, ce n'est pas possible. Ta femme, ce n'est pas la sœur de ton meilleur ami. Bon, à part ça, jamais. Oh, non, non, ne dis pas jamais. Ne dis pas jamais. Ton ex-femme, ce n'est pas la cousine de ton ami de CM2. Ce n'est pas de ça, on parle. Non, 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 déjà. Alors, c'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Je dis, moi, je n'ai jamais touché à la nièce du président. Plein de gens disent que c'est toi le père. Je n'ai rien fait, je te dis. Je n'ai rien fait. Plein de gens, là. Ce n'est pas plein de gens qui disent. C'est Go qui dit à plein de gens. Oh, attends, attends, attends. Dibé, Dibé, il faut avouer, on va quitter ici. Je dis, je n'ai rien fait. Ah, dis la vérité. Je n'ai pas touché à la nièce du président. Quand tu nis. Je n'ai touché à la nièce du président. Comment ça ? Comment je peux en être certain ? Parce qu'elle n'a pas accepté. T'as vu ? Je vais te faire enfermer. Je te jure, je vais te faire enfermer. Tu n'as pas honte ? Pardon, président. C'est une trahison, ça. Ma nièce, ta propre fille. C'est un crime, président. Tu vas me faire enfermer pour ça, là ? Oui, je vais te faire enfermer pour ça. Ah, président. Et là où toi et moi, on est partis, hier soir, nous deux. Non, 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 on ne parle pas de ça. Vous n'êtes pas tout. Ça, ce n'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas. Ça, ce n'est pas ton problème. Bon, on doit trouver une solution à ça. En attendant, je ne peux pas décemment la garder en tant que comptable à mon service pour que je lui trouve un autre poste. Jérémy, tu n'as pas une idée ? Un autre poste pour votre nièce ? Elle bosse depuis combien de temps, ici ? Neuf mois. Neuf mois. Et elle est enceinte depuis combien de temps ? Huit mois et demi. Bon, ben déjà, il ne faut pas la mettre au planning familial. Bon, Jérémy ? Oui, je vais aller réfléchir là-bas. Bon, il faut qu'on se mette ensemble pour trouver une solution à ce problème qui nous touche tous. Mais, en attendant, nous allons accueillir les premiers humoristes de cette session du Parlement. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour un duo. C'est Oméga David et Judith. Oui, t'as-y ! Oui, t'as-y, t'as-y ! Oui, hôtel de ville, la rue du Parlement. Oui, bon, c'est bon. Oui, mon petit. Oui, d'accord. C'est le best man. Vous êtes déjà sur le lieu ? Ah, j'ai un problème de taxi avec les embouteillages. Donc, permettez-moi, donnez-moi 15 à 20 petites minutes avec le temps de trouver un taxi et puis arriver. Voilà. Ça n'a pas encore commencé, hein ? OK, ils sont avec vous, tout à l'heure. La embouteillage, là, vous ne pouvez pas. Bonjour. Ah, bonjour, madame. Ça, là, ce sont les habits de mon mari. Vous êtes blanchisseurs, non ? Je suis allé déposer les habits de mon mari chez vous pour les laver. Et vous, vous vous tapez dedans pour que vous vous pavanez ici. Hein ? Non, mais ça, il faut que j'appelle la police. Ah, madame. Pourquoi appeler la police ? C'est du vol. Est-ce que c'est la police qui m'aurait donné les habits ? Ah, non, non. C'est que ton mari, il doit être bête. Pour un petit truc comme ça, il ne t'a pas doté où vient. Tu es malade. C'est toi qui es bête. Toi qui es porté les habits de mon mari pour venir te pavaner ici, là, c'est toi qui es bête. D'ailleurs, même, je vais appeler le 16 et de haut. Madame, c'est bon. C'est bon, c'est bon. La police même est mieux. 16 et de haut. Des gens, ils veulent se mêler de ceux qui ne les regardent pas. Madame, c'est bon. On n'a qu'à s'arranger. Monsieur, enlève les habits, là. Ah, j'ai enlevé, madame. Enlève. Ah, madame. Enlève les habits, là, il y a quoi ? Non, madame, pardon, pardon. Jérée. Monsieur, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger ? Je vous propose un plan B. Monsieur, si vous avez un plan B, c'est que vous avez un plan C. Enlève. Bon, je ne sais pas ce que je veux dire. Madame, doucement, doucement. Enlevez les habits, là, c'est quoi ? Doucement. C'est mon ami qui se marie. Si je n'ai pas là, il va dire que j'ai saboté son mariage. Madame, pardon, madame, pardon. Monsieur, dépêchez-vous. Hé, hé. Vous, mais vous avez un mari, c'est un garçon qui vous parle. Je ne vous demande pas, madame. Madame, pardon. Attendez, donc, vous vous êtes habillée dans tous les habits de mon mari, là. Ah ! C'est pas vrai. Madame, pardon. Non. Enlève le pantalon. Non, d'abord, la chemise. Je suis sorti de la maison. Je voulais passer comme ça. Je ne sais pas quelque chose. Enlève. Madame, pardon. Enlève Abila. Maintenant, tu plais pour quoi ? Non, non, je ne plais pas. Je me concentre. Maintenant. Enlève Abila avec concentration. En quoi ça se ressemble ? Madame, pardon. Monsieur, ne m'énervez pas. Enlève le pantalon, je vais partir. Oui, 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 oui. Ça va y quater mon foyer comme ça. Madame, ça n'est rien pour jambar. Monsieur. Madame, pardon. Je ne veux pas d'histoire. D'appeler. Non, non, non. Non, très vite. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est là pour mon petit frère. Non, ça forme. Envoyez, ça explique. Envoyez. Omega, David et Judith. Bon. Oui, conseiller. Bon, président. Pour éviter que le problème se répète par rapport au problème qu'il y a eu avec votre nièce, j'ai fait passer une circulaire dans tout le Parlement qui interdit aux parlementaires d'avoir des relations privées avec les femmes en dehors de leur lieu de travail et j'ai également fait en sorte qu'il n'y ait plus d'autorisation pour les hommes et les femmes qui travaillent ici d'être ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes n'ont plus le droit d'être avec une femme seule dans une pièce dans l'enceinte du Parlement. Qui est enceinte ? Qui est enceinte ? Non. Dans l'enceinte du Parlement. Ah. Ah, donc, il y a deux personnes qui sont enceintes. Non. Non, c'est-à-dire que, en gros, pour éviter que quelqu'un d'autre tombe enceinte, les hommes n'ont plus le droit d'être seuls avec une femme dans l'enceinte du Parlement. Ah, 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 ah ! Non, il y en a deux qui sont enceintes. Non. C'est-à-dire, pour éviter... Il y a des, il y a des... Oui, oui, je vous écoute. Pour éviter qu'une autre femme tombe enceinte, comme la nièce de ma manne qui est enceinte. On n'a plus le droit de fréquenter les femmes qui sont dans l'enceinte, qui travaillent dans cette enceinte, dans le cadre de cette enceinte. Pourtant, c'est simple. Bon, en gros, les hommes n'ont plus le droit d'être seuls avec une femme dans une pièce dans le Parlement. Voilà, en gros, c'est ça. Ah, attends, attends. Moi, par exemple, ma secrétaire, c'est une femme. Oui. Mais souvent, je me retrouve avec elle dans la même pièce. Oui, oui, non, mais toi, tu n'es pas soumis à cette interdiction avec les femmes. Et pourquoi ? Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire, on parle des hommes féconds. Maintenant, toi, toi, maintenant, tu vas revendiquer de que tu es fécondeur. À quel moment ? On parle des hommes. On n'a pas dit à peu près. Toi, là, dis-moi, dis-moi, moi, là où je suis, là, j'ai du potentiel. Je te dis ça. Pourquoi toi-même, tu ne crois pas en moi ? Pourquoi tu ne crois pas en moi ? Non, mais je crois, j'y crois. C'est juste que, voilà, c'est comme ça. On a fait en sorte, effectivement, normalement, c'est que les gens qui sont dangereux, qui, potentiellement, peuvent mettre enceintes une femme. Et on a fait un petit sondage. Les femmes, ici, ne vous craignent pas à ce niveau-là. Les femmes disent, non, non, c'est quelqu'un qui est plutôt asexué, qu'on ne craint pas. Voilà, je ne sais pas, c'est vous. Président, il faut me respecter. Moi, là, je suis un fécondeur. Ah oui, oui, il suffit que moi, je regarde une femme dans les yeux et puis elle prend une grossesse en même temps. Ah oui, là, les gars, vous, là, vous devez me craindre ici, je suis danger. Bon, OK, OK, Goh, toi aussi, tu es interdit de fréquenter les femmes de ce parlement-là. Mais pourquoi ? Ah non, non, non. Mais attends, moi, je ne suis pas un danger pour les femmes. Hein ? Non, mais il faut savoir, soit tu es un danger, soit tu ne l'es pas. Mais, tu ne l'es pas. Attends, tu as fait le problème, mais pourquoi tu veux que les choses soient noires ou blanches ? Hein ? C'est quoi ? Moi, là, des fois, je suis danger. Des fois, je ne suis pas danger. Voilà. Mais, 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 ça dépend, ça dépend de mes humains, ça dépend aussi de la femme qui est en face de moi. Tu vois ? Ah ouais. C'est pourquoi il faut une loi modulable pour que moi, je fasse mon choix. Tu veux dire quoi ? Bon, voilà. Par exemple, si le jour, je suis dangereux, je t'appelle directement. Je dis, ah, alors président, aujourd'hui, je suis un homme très dangereux à surveiller de près. Et puis, je t'ai dit aussi que quand je regarde une femme en même temps elle prend une grossesse, regarde par exemple, il suffit de placer mes lunettes. Quand je place mes lunettes et puis je deviens comme ça, là, 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 en l'instant, t'es là. Les femmes n'ont pas de danger. Mais, il suffit que je les enlève totalement. en même temps, la démographie du pays prend un bon tata. Jérémy, on a lu les enfants, on a lu les enfants, les triplés, les quatriplés, les doublés, les enfants naissent. C'est moi qui te dis ça. Hé, petit, il faut mettre ça dans ta loi, là. D'accord. Donc, je crée une loi où j'explique que les lunettes de soleil sont un moyen de contraception, c'est ça ? C'est ça, exactement. Tu as bien compris. Bon, merci, Jérémy. Nous n'avons toujours pas trouvé le nom du père de l'enfant de ma nièce, donc je ne suis toujours pas satisfait. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette session du Parlement en accueillant un digne fils de Gaillois. Mesdames et messieurs, beaucoup de bruit pour Wayou ! Applaudissements Vraiment, merci pour l'accueil. Merci. Si vous saviez combien de fois j'ai rêvé d'être ici, vous ne pouvez pas imaginer. j'ai prié, reprié, gêné, dégêné. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mes amis, savent de quoi je parle. C'est les réels quand je dis, quand ? Je sais bien, mais moi, quand ? Et puis, voilà, vous, vraiment, je suis content. En 96, Wayou dans l'avion. Ah, c'est chic. Ah, c'est chic. Avant que l'avion les décolle, les hôtesses, elles font des signes. Quand tu ne comprends pas, elles font ça ou bien elles font ça. Non, c'est des mesures de sécurité. Au cas où. Dans un moment, on est dans l'air. Une heure de vol et puis on attend. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à bord de Gondwana Airlines. Je suis le pilote, le petit frère du président. J'ai dit, aïe, d'un avion encore famille est dedans. Et puis, il continue pour dire, si vous regardez à votre gauche, l'aile gauche de l'avion a pris feu. Mais surtout, n'ayez pas peur. Il dit, mais le monsieur là, il ne nous prend pas au sérieux. Avion, nous tous en arrière des documentaires, quand avion, ça commence par le pilote premier et puis ça finit par les hôtesses. Le passager, il ne sait rien à voir, je suis tout où est parti. Quelque temps, à prendre le temps, mesdames, mademoiselles et messieurs encore moi, le commandant de bord. Et si vous regardez à votre droite, l'aile droite de l'avion aussi a pris feu. Mais surtout, n'ayez pas peur, Dieu avec vous, je dis lui, laïma. Non, laïma, c'est pas sérieux. Au même moment, ma voisine, elle s'est mis en chine. Seigneur, mon Dieu, je vais me confesser. Père, je vais me confesser. Seigneur, confesse-toi. Je lui ai dit, confesse-toi vite. Elle dit, Seigneur, pardon, si Gaou m'a dragué, j'ai pris son argent et je ne lui ai rien donné. C'est Digoué, puis Chalon qui m'a envoyé. Je lui ai dit, enfin. Je me suis mis à prier aussi pour dire, Seigneur, on n'a qu'à vivre, comme ça, on va rembourser tout l'argent de Gaou. C'est mon oncle. Non. Et puis comme Dieu a entendu ma prière, quelques temps après, on attend tout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est moi le commandant de bord, petit frère du président de l'Assemblée du Gondwana. Si vous regardez de votre côté gauche, il y a un petit point rouge. C'est mon parachute. Je suis parti. Que Dieu vous protège. Moi aussi, je suis parti. Voyou, Mesdames et Messieurs, Hussier, fais venir mon conseiller Jérémy. Monsieur Jérémy. Oui. Alors Jérémy, on vient de lire ta proposition de loi pour interdire aux membres du Parlement d'embaucher des membres de leur famille. Oui, oui, parce que je me suis dit avec l'histoire de votre nièce, au moins si on n'a plus le droit d'embaucher les gens de sa famille, au moins ça résout le problème aussi. Oui, oui, on a lu ton texte. Et ? On n'aime pas. C'est tout ? Tu dois comprendre ça. Mais attends, parce qu'il y a beaucoup d'articles différents dans la loi. C'est quoi que vous n'aimez pas dans cette loi ? La loi. La loi ? Oui. Mais pourquoi ? Vous avez beaucoup de gens de votre famille, vous, qui travaillent ici, président ? Non, pas beaucoup. Tous. D'accord. Donc, vous avez embauché un membre de votre famille pour chaque poste du Parlement ? Non. J'ai créé un poste au Parlement pour chaque membre de ma famille. par exemple, mon neveu par alliance, c'est-à-dire le fils de la belle-sœur de ma femme, c'est l'assistant de mon conseiller en communication. Ensuite, mon cousin Germain, c'est-à-dire le fils de ma grande-sœur. Lui, du coup, c'est le conseiller en communication ? Non. C'est le premier conseiller en communication. D'accord. Et vous en avez combien, des conseillers en communication ? Sept. Sept ? Eh oui, sept. J'en ai plus que le président du Sénat. Ensuite, mon neveu du côté de la grande-sœur de mon père, de votre tante, quoi. Ah non, non, ce n'est pas ma tante. Oui, parce qu'elle et mon père sont même père, mais pas même mère. Donc, du coup, ce n'est pas ma tante. Oui, parce que la grande-sœur de mon père a été élevée par la troisième femme de mon arrière-grand-père. mon troisième conseiller en communication. Ah oui, non, mais c'est bon, on ne va pas tous les faire. Mais du coup, c'est qui le conseiller en communication en titre ? Mon conseiller en communication, c'est... C'est qui, mon conseiller en communication ? OK. Dic-Beux ? Oui ? Au niveau des membres de la famille, comment ça se passe au sein du Parlement ? Vous avez des gens ? Je n'ai aucun membre de ma famille ici. Ah, ben voilà, ça c'est bien. Que des gens de mon village. Et ces gens de ce village, ils sont de votre famille, ou quoi ? Oui, ça dépend, parce que moi, par exemple, il y a le village de mon père, le village de ma mère, le village de mes beaux-parents, c'est-à-dire le village du père à ma femme, le village de la mère à ma femme, et donc, je comprends qu'il y a beaucoup de villages. Et vous, Dic-Beux ? En fait, on est du même village. OK. Et Charlotte, il y a quelqu'un qui travaille ici grâce à vous ? Non, non, Charlotte, c'est le contraire. Charlotte, elle travaille ici par rapport à son lien de parenté à quelqu'un. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle est là, c'est par rapport à quelqu'un qu'elle est là. Il n'a rien compris, hein ? Non. Il va comprendre. On appelle ça la solidarité familiale. Donc, cette loi, on la... Bon, merci, Jérémy. Donc, cette loi, on l'abandonne ? Oui, on l'abandonne. Quand tu vas venir créer des problèmes avec les gens... Bon, mesdames et messieurs, on ne sait pas où tu as sorti ce conseiller-là, mais vraiment. Bon, on n'a toujours pas résolu le problème de ma nièce. C'est vrai. Ne l'oublions pas. C'est vrai, c'est vrai. Mesdames et messieurs, nous continuons cette session du Parlement en accueillant un honorable parlementaire qui est en plus un ambassadeur. Mesdames et messieurs, son excellence, l'ambassadeur Agarawal. Applaudissements Non, les gars, non, franchement, vous ne pouvez pas imaginer, je suis très content. Franchement, vous m'avez accueilli avec beaucoup de dignité, c'est bien ça. Surtout cette chaleur, la chaleur dans laquelle vous m'accueillez, c'est digne d'un athlète, quoi, genre un sportif. Parce que moi, j'aime beaucoup le sport, surtout la boxe. Non, c'est ma préférence. J'adore la boxe parce que la boxe est un sport d'honnêteté, de franchise. C'est un sport où on se regarde fa-fa et puis on se laisse. C'est pas... Non. Non, je vous le dis. C'est un sport de vérité. Comme on le dit, c'est un sport de garçon. C'est pas une affaire de non, j'ai fait semblant parce qu'on n'a pas payé mes primes dont je joue pas. Non, on fait pas semblant là-bas parce que quand tu fais semblant à ton adversaire, lui, c'est pas que très fait semblant. Lui, là, il travaille. Non, parce qu'il faut pas faire semblant de perdre parce que tu dis non, j'ai fait semblant de perdre et puis ça va faire mal au spectateur. Mon frère, à la boxe, quand tu peins, tu sens la douleur au même titre que le supporter. Souvent même, souvent même, non, je vous jure, souvent même tu sens la douleur plus que le supporter. Parce que lui, il compatit seulement à ta douleur, c'est tout. Mais si à côté de la boxe, il y a un sport qui m'impressionne aussi, c'est le foot. Non, le foot, franchement, c'est un sport de classe, quoi. C'est l'élégance, le prestige. Est-ce que vous voyez ? J'ai l'impression que les footballeurs, c'est des mannequins, quoi. Regardez comment ils s'habillent déjà. Regardez, un maillot avec des chaussettes, tout ça, c'est assorti, quoi. Quand tu regardes, tu te dis, mais si les footballeurs avaient des poches sur les shorts, peut-être qu'ils allaient mettre leurs mains dans leurs poches pour jouer, quoi. Il y a pas là, comme ils jouent. Et ce qui me plaît le plus, c'est la façon dont les footballeurs manifestent à chaque fois qu'ils marquent un but. Vous-même, regardez. Chacun a sa façon de célébrer son but. Regardez Droga comme ça, quand il marque, il plane. Il plane. C'est un nègre. Et ton fils, lui, il est très rancunier. Lui, il est très rancunier. À chaque fois que tu lui fais quelque chose, il parle pas. Attends, il va marquer but. C'est ce jour-là, tu vas savoir qui s'est rappelé de ce que tu lui as dit. Depuis que son coach lui a dit que c'est la traité de vieux, vous n'avez pas remarqué. À chaque fois qu'il marque, j'attends, bobo, bobo, tingini, bobo. Ah non, non. Mais Cristiano Ronaldo comme ça, lui, quand il marque la traité, lui, c'est un cyborg. C'est un cyborg. Bon, Lionel Messi, on n'a pas besoin de chercher des médias à 14 pour savoir que son métier d'avenir après le foot, ce sera un blanchisseur. C'est pourquoi à chaque fois, c'est pourquoi à chaque fois quand il marque un but, il enlève son maillot, il sèche au soleil. Voilà. Il apprend déjà. Il apprend déjà. Non. Non, non, non. Je comprends. Je comprends. Mais la palme d'or, la palme d'or revient au gardien de l'équipe nationale du Congo, les Léopards du Congo. C'est le même gardien de Tepe Mazambé. Lui, il a sa façon atypique, spéciale, à lui, de célébrer à chaque fois qu'il y a des buts. C'est-à-dire que quand il y a un match comme ça, tu entends ? Nous jouons les dernières minutes du jeu, le ballon est congolais qui a la balle. Molassi, Molassi pour Lualua, Lualua qui contrôle la balle, il fait la passe à Mbokani, Mbokani pour... Molassi encore, but du Congo ! Et puis, il y a Kittoko, il y a Makassi, il y a spectaculaire ! Et en ce moment, tu vois le gardien, il est derrière là-bas. Lui, il est dans ses poutons, c'est-à-dire. Bon, enfin, les gars, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois c'est douloureux tout ça. Parce que moi, quand j'ai regardé, il me suis dit non, le gardien, il doit avoir un bagage de fessiers très développé. Parce que imaginez-vous combien de caleçons ce monsieur-là portent à chaque match. Et moi, la curiosité m'a poussé jusqu'à aller au Congo pour découvrir un de ces caleçons d'après-match. Et merci de venir vous dire simplement que j'ai vu, vous n'allez pas me croire. Donc je suis venu avec un exemplaire. Voilà ça. Regardez. Merci ! Son Excellence l'ambassadeur Aga Lawal. Alors, cher parlement... Président, président, désolé, président. Oui, Hussier ? J'ai ici quelques photos du bébé de votre dièse qui a été hier soir. Vous voulez les voir ? Non, non, non. Oui, oui, oui. Non, non, non. Je vais te donner l'exemple. Je ne connais pas le père. Je ne veux pas voir sa photo. Non, président. Non, 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 non. Président, c'est un enfant de ta famille. Oui, non, non, non. Tu ne peux pas le régner comme ça. C'est un enfant de ta famille. Non, non. On va voir l'enfant là. On veut voir l'enfant là. Il y a quand même ces tontons et ces tantes qui veulent... Voilà ! On veut voir l'enfant. À qui il ressemble ? Il a une belle grosse tête. Vas-y, montre. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il ne semble pas que quelqu'un qu'on connaît. Je vois Bruce Palpa. Oui, président. Va chercher mon conseiller Jérémy. Yeah ! Conseiller Jérémy ! Oui ! Oula ! Tu vas où comme ça ? Ben non, nulle part. Je ne sais pas. Je suis un hyperactif. Je bouge, je papillonne. Voilà. Ah ouais. Tu butines, tu papillonne. Ah ! Papillonne de nuit, c'est ça. Bon, on a une photo à te montrer. C'est le fils de ma nièce dont on ne connaît pas le papa. Tu ne trouves pas qu'il ressemble à quelqu'un ? Ah oui ? Non, je le trouve beau, je le trouve souriant, mais ça me... Il ressemble à quelqu'un. Pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Jérémy, arrête de te foutre de ma gueule. Tu as des sentiments pour ma nièce ou tu faisais ça pour t'amuser ? Mais non, mais bien sûr que j'ai des sentiments pour votre nièce, président. Quel genre de sentiments ? Ah ben, quel genre de sentiments ? Plein ! J'éprouve beaucoup de respect, beaucoup de sympathie. C'est quelqu'un de très sympathique. Ça va, ça va, ça va, ça va. Alors... Non, président, il savait ça depuis, là, et puis vous voulez mettre ça sur moi. J'ai deux choses à te proposer. Je te coupe la tête, les jambes et les bras. Tu veux commencer par quoi ? Non, mais vous n'avez pas le droit de me tuer, parce que je suis le père du bébé de votre nièce, donc je suis de votre famille. Donc vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un de votre famille. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, là, il a raison. Elle a raison. Il a raison. Il a raison. Alors tu es viré. Tu es viré. Ouais, ça, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas me virer. Vous avez refusé ma loi. Donc vous n'avez pas le droit de virer non plus les membres de votre famille. Ah non. Ah non, il est fort. Là, là, prévente. Là, il est fort. Il t'a eu. Non, il est fort. Ah, il est fort. Il t'a eu de double main. C'est vrai. Il est fort. Bon, allez, président, on se voit au baptême. Merci, Beau. Merci, Beau. Ah, président. Mesdames et messieurs, c'était la session du Parlement du Rire. Il y avait aujourd'hui Judith, Omega David, Wayou, Agalawal, l'huissier Willy Dumbo, le conseiller Jérémy Ferrari, et bien sûr, les membres du Parlement du Rire, Michel Jouhou, Charlotte Utamac, Big Buck, Kravat. C'était le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Canal Plus. Ou bien vous allez sur les réseaux sociaux sur Internet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501